Petit café les amis, nouvelle vidéo sur Star Wars Jedi Survivor et après avoir vu pas mal d'astuces pour être fort au combat et utiliser les bonnes capacités et bien on va voir un autre point particulièrement important c'est à dire avoir la classe Aujourd'hui on va voir tout un tas de tenues, de sabre laser ou encore de skins de blaster absolument incroyable que je vous recommande d'aller débloquer parce qu'ils sont monstrueux Regardez notamment ce blaster et dites moi qu'il n'a pas la classe On va voir tout ça aujourd'hui et comment les débloquer dites moi dans les commentaires parmi tout ça ce que vous préférez en termes de tenue etc et pareil si vous avez trouvé d'autres skins intéressants à des endroits précis et bien ajoutez les dans les commentaires c'est fait pour ça on pense bien également au gros pouce bleu et à l'abonnement avec la petite cloche pour ne pas rater les autres vidéos sur Star Wars il y en a encore pas mal qui vont arriver on est loin d'avoir tout vu les amis et allez c'est parti on va y aller catégorie par catégorie et commençons par quelque chose de très important les sabres lasers Là s'il y a bien un point important sur la personnalisation dans les jeux Star Wars c'est le sabre laser et ça a été même encore un peu plus poussé dans cet épisode avec énormément de pièces différentes à changer c'est vraiment super développé et il y a également des skins incroyables à débloquer à des endroits bien précis et on va commencer avec un que j'adore c'est le sabre de chasseur un sabre assez classique mais qui a comme détail d'avoir des petites cornes au bout et ça c'est vraiment trop classe pour le débloquer il faudra faire une des missions secondaires du jeu appelé les rumeurs qui se débloquent assez rapidement à côté de Kobo pour ça vous aurez à parler à un prospecteur qui démarrera la quête secondaire trouver le secret de la gorge pour résoudre cette rumeur il vous suffira d'aller vers la fameuse créature que vous pouvez voir sur la carte elle brille en vert vous la repérez assez facilement elle est débloquée dans le cadre de l'histoire il suffira de vous en approcher et vous pourrez tout simplement la viser en appuyant sur R1 comme si vous essayiez d'utiliser la force sur elle ce qui fera directement baisser le coup de la créature et vous pourrez grimper sur l'une de ses moustaches on va appeler ça comme ça ce qui vous amènera dans une nouvelle zone que vous aurez à explorer il vous suffira d'avancer dans le ravin sinueux de prendre le chemin de droite et d'utiliser après les différentes plateformes notamment des murs contre lesquels il faudra courir pour ressortir en direction de la lumière de nouveau quelques murs que vous aurez à parcourir pour ensuite utiliser une corde et arriver dans une zone ici vous allez vous faire attaquer par une grosse créature passer par derrière affrontez-la si vous voulez mais surtout utiliser l'oiseau qui vous permettra de descendre quelques mètres plus bas en face en direction du coffre qui nous intéresse et directement vous pourrez récupérer le skin du sabre de chasseur que vous pourrez donc équiper maintenant depuis n'importe quel établi et il est vraiment cool surtout si vous changez un petit peu les couleurs c'est pas fini pour les sabres cools un que je rementionne ici mais on l'a déjà vu dans une autre vidéo c'est le sabre Deno Cordoba un sabre qui est particulièrement classe c'est un style assez classique mais c'est surtout que c'est le sabre Deno Cordoba qui est le maître de serré on le rappelle pour le débloquer ce sabre je vous invite à aller voir la vidéo astuce qui vous expliquait comment afficher toutes les ressources sur la carte on est parti sur la planète de Jedi il fallait résoudre des puzzles etc et à la fin on trouvait le sabre Deno Cordoba qui est quand même particulièrement classe d'ailleurs en termes de sabre cool et important vous pouvez également obtenir le sabre de serré et ça aussi c'est pas n'importe quoi pour ça il faut avoir suffisamment avancé dans l'histoire pour débloquer un coffre qui sera juste à côté du vaisseau sur la planète Jedi dès que vous aurez atterri il vous suffira d'aller un tout petit peu plus loin et vous pourrez récupérer le skin du sabre de serré et là aussi il est vraiment cool surtout si vous lui mettez des couleurs classe également autre sabre intéressant il s'agit du Edge Walk un sabre beaucoup plus technologique avec un style qui pourrait plaire à beaucoup d'entre vous et qui se débloque également assez facilement pour ça on va retourner sur la planète de Kobo tout au bout de la zone de la vallée sud vous pourrez repérer une trappe dans le sol qui brille d'ailleurs en vert sur la carte si vous avez débloqué la capacité d'utiliser votre force sur les objets vous pourrez donc rentrer à l'intérieur et le but étant d'aller ouvrir plusieurs coffres pour trouver toutes les parties de ce sabre tout simplement en avançant tout droit après avoir coupé les câbles vous pourrez commencer par tourner sur la droite une première fois puis une deuxième fois pour trouver le premier coffre vous trouverez ici l'interrupteur ce qui vous permettra de faire demi-tour et de continuer en direction de la pièce principale de la zone ici il faudra monter quelques mètres et utiliser les différentes plateformes pour passer au niveau supérieur avant de continuer par la porte vous pourrez tourner à droite et utiliser vos doubles sauts pour pouvoir trouver le deuxième coffre lui contient l'émetteur ce qui vous permettra de faire demi-tour d'utiliser votre force pour libérer le passage et continuer en direction de la sortie sur le chemin vous trouverez un autre coffre qui contient la crosse ce qui vous permettra également de ressortir une autre petite coiffure bonus est disponible ici n'hésitez pas à la récupérer avant de vous diriger vers l'extérieur il reste une dernière pièce à aller récupérer pour ça il suffit de se redéplacer un petit peu plus loin on va partir en direction du toit de la cantina bien entendu là où se trouve le jardin là où vous devez planter toutes les plantes je vous rappelle que j'ai fait un guide complet de l'emplacement de la solution du trophée qui est lié à ce jardin il y a quelques petites subtilités allez voir la vidéo bien sûr elle est disponible d'ailleurs c'est très important d'avoir recruté Pili avant de pouvoir passer à la suite sinon vous n'aurez pas les lianes sur lesquelles vous pourrez monter directement au fond du jardin ce qui vous permettra d'avoir suffisamment de hauteur d'ailleurs ici se trouve également une faille qui font partie des petites épreuves que vous devez trouver et résoudre dans le jeu et là aussi je vous prévois un guide complet qui devrait d'ailleurs sortir en même temps que cette vidéo il y en a 15 il faut toutes les trouver et il y en a des pas faciles le guide complet est là pour vous dans tous les cas nous ici c'est pas les failles qui nous intéressent mais plutôt le coffre qui est un tout petit peu plus loin il vous suffira de faire quelques sauts pour arriver sur le plateau rocheux qui est juste à côté et vous allez trouver tout simplement un conteneur au fond de la zone que vous pourrez lever et baisser pour libérer la dernière partie qui est le pommeau et vous pourrez donc ensuite équiper toutes ces pièces sur votre sabre depuis un établi pour avoir le sabre edgewalk qui est particulièrement classe une autre catégorie où vous pouvez débloquer des skins absolument incroyables c'est les blasters si vous aimez utiliser la posture de blasters que moi j'aime beaucoup et bien vous pourrez avoir des pistolets qui sont beaucoup plus classe et notamment on va commencer avec l'un de mes préférés qui s'appelle le motojet c'est un skin qui est quasiment futuriste on dirait un pistolet laser c'est incroyable et vous pourrez le débloquer finalement pas si difficilement que ça pour ça il faudra cependant faire un petit peu de trajet il faudra vous rendre dans la zone du campement ancien qui est en direction du bas de la carte si vous êtes orienté comme moi là c'est un passage en direction d'une autre zone vous trouverez d'ailleurs un petit point de méditation ici comme point de repère vous aurez besoin d'une monture pour accéder à cette première plateforme et après c'est une longue suite de petites plateformes et de murs que vous aurez à emprunter pour arriver au bout de la zone je vais vous passer rapidement tout ça en accéléré mais vous aurez donc à grimper à utiliser les différents grillages afin d'avancer un tout petit peu plus loin et continuer votre avancée ici il faudra vous laisser tomber et passer à travers le vent avec un gros dash afin de continuer et de faire tout le tour de la zone en essayant bien sûr de ne pas tomber parce que sinon bah faudra forcément tout recommencer en continuant d'avancer au fur et à mesure vous arriverez dans une zone ici avec pas mal d'ennemis il faut bien sûr tous les éliminer afin d'en rencontrer le premier jawa ça fait partie des personnages secondaires intéressants et importants pour débloquer le blaster après lui avoir parlé il va débloquer des conteneurs du moins un conteneur qui vous permettra de continuer un petit peu plus loin sur d'autres plateformes vous finirez par arriver face à deux autres conteneurs et pour passer dans la zone suivante il faudra alterner et utiliser la force pour les faire avancer au fur et à mesure afin de pouvoir passer dans la dernière partie cette dernière partie est également remplie d'ennemis qu'il vous faudra affronter pour en terminer avec cette première étape après avoir battu tout le monde le conteneur s'ouvrira et vous pourrez parler là aussi à un jawa ça fait partie des personnes que vous devez recruter pour remplir votre QG il y a un trophée qui est lié à ça et là aussi je vous fais un guide très bientôt sur l'emplacement de tous les PNJ à qui vous devez parler pour remplir la cantina justement et c'est important puisque c'est justement grâce à eux que vous allez pouvoir débloquer les blasters puisqu'en retournant dans votre village et bien vous pourrez voir qu'ils ont tout simplement ouvert les deux maisons qui étaient fermées au centre du village on m'avait demandé d'ailleurs sur Twitter comment est-ce qu'on ouvre ces maisons et bien voilà c'était en recrutant les jawa qui ont maintenant élu domicile mais ce n'est pas fini la première chose à faire est d'utiliser l'amélioration de BD1 que vous aurez débloqué dans le cadre de l'aventure pour allumer le petit générateur ça vous permettra de monter sur le toit de cette maison il y a des caisses à l'arrière pour le faire facilement vous trouverez ici un câble qui est un interrupteur et vous avez simplement à le relier à l'autre côté afin d'ouvrir la porte de cette première maison directement à l'intérieur vous trouverez le coffre avec le skin du Motojet et il est vraiment classe vous pourrez l'équiper maintenant sur un établi franchement c'est l'un de mes pistolets préférés et je pense que je vais l'utiliser pour le reste du jeu pour en terminer rapidement avec ces maisons vous pourrez retourner sur le toit et amener l'interrupteur du bon le cap de l'autre côté sur l'autre toit ce qui permettra d'ouvrir la deuxième porte et à l'intérieur vous trouverez un cristal avec ici un point de compétence ce n'est pas fini avec les pistolets particulièrement classe il y en a un qui est pas mal non plus il s'appelle l'attaque rapide c'est déjà un pistolet beaucoup plus massif et si vous lui mettez un matériau genre doré vous pouvez faire un magnum en or dans Star Wars oui ça va peut-être un peu loin mais avouez que quand même c'est plutôt classe et pour le débloquer ça ne sera pas très loin non plus puisqu'ici c'est dans un autre bâtiment du village qui est un espèce de grand tipi que vous avez peut-être ouvert et vous pourrez voir effectivement une espèce de corruption à l'intérieur sans trop savoir comment l'enlever et bien pour ça il vous suffit de vous écarter un petit peu plus loin en direction des montagnes vous trouverez ici une énorme porte jaune dans la falaise que vous pourrez donc ouvrir avec votre force en continuant un petit peu plus loin dans la zone vous ferez face à une nouvelle énigme il vous suffit de descendre dans la zone et de continuer un petit peu plus loin en essayant de ne pas vous faire bouffer par les petits trucs bleus la première chose à faire est de passer de l'autre côté de la zone là où vous pourrez trouver une sphère sur l'un des côtés cette sphère il faut donc l'amener sur le réceptacle qui était au tout début vous ne pouvez pas la lancer directement il faudra forcément la faire un peu temporiser et essayer de la récupérer avant qu'elle ne disparaisse ce qui vous permettra d'activer directement le laser qui ressortira en direction du village cependant le laser n'arrive pas tout à fait au bon endroit il tape ici contre une maison en rouge et bien vous devez tout simplement utiliser l'amélioration de BD1 là aussi débloqué dans le cadre de l'histoire qui vous permet d'asperger un liquide et vous n'avez plus qu'à faire un petit chemin en traversant ici le mur puis le sol afin de rejoindre l'entrée du Tipeee ce qui vous permettra de débloquer l'intérieur de façon plutôt spectaculaire on va dire et directement à l'intérieur vous trouverez donc l'attaque rapide que vous aurez débloqué et là aussi vous pourrez l'équiper alors plutôt blaster futuriste ou plutôt magnum en or et bien dites nous dans les commentaires et si jamais aucun des deux ne vous plaît il y a un autre skin que j'ai trouvé pas mal également qui s'appelle la clé passe partout pour le débloquer on va changer de planète et on va aller en direction de Jeddah il faudra partir assez loin de la zone de départ en direction des ruines anciennes dans cette zone c'est là que vous vous faites attaquer par un scorpion dans le sable donc il faudra faire attention ensuite il vous suffit de traverser la zone dans le but d'aller ouvrir la grande porte en forme de pendule là bas au fond en essayant de rester au maximum sur les rochers pour ne pas vous faire bouffer vous pourrez donc directement utiliser votre force pour passer dans la zone votre but étant de monter les escaliers directement ici sur la droite une fois au dessus vous pourrez utiliser votre grappin pour vous agripper ici au ventilateur et vous diriger vers le mur là bas un petit peu plus loin il faudra réussir à courir et à faire des doubles sauts pour monter au niveau supérieur une fois ici vous n'avez plus qu'à vous élancer en direction de la hauteur du pont afin de trouver directement le coffre et donc à l'intérieur le nouveau skin de blaster la clé passe partout et avec ces trois skins si vous aimez utiliser la posture de blaster et bien vous devriez avoir ce qu'il faut pour être plutôt classe mais ce n'est pas fini il y a une dernière catégorie bien sûr les tenues et là aussi c'est un point qui a été particulièrement développé dans cet épisode et notamment grâce à l'implémentation d'une tenue incroyable dont vous rêviez tous j'ai nommé les vrais robes de Jedi qui sont effectivement disponibles dans le jeu et débloquables également hyper facilement on va continuer encore une fois sur la planète de Jedi et il faudra passer de l'autre côté de la carte un petit peu plus loin en direction de la zone du sentier du panthéon là où il y a le gros temple que vous devez faire avec toutes les plateformes et bien ici il faudra s'arrêter juste avant il y a un point de méditation juste à côté d'ailleurs ce qui va nous intéresser c'est la petite tour qui est juste à côté il vous suffira de rentrer à l'intérieur et de monter les escaliers un petit peu plus loin sur la gauche il y a un raccourci qui est ouvrable de l'autre côté mais ici ce qui nous intéresse c'est de continuer sur le mur qui est juste ici afin de rentrer dans le creux ici vous verrez un coffre et donc à l'intérieur directement les robes de Jedi elles existent en plusieurs couleurs différentes dites moi dans les commentaires quelle est la couleur que vous préférez pour vos robes Jedi bien sûr le grand classique c'est le blanc mais il n'y a pas que ça il y a également d'autres couleurs et au moins vous pourrez enfin ressembler à un vrai Jedi ça avec un beau sabre laser et bien c'est pas mal cependant si vous n'aimez pas avoir la classe vous pourrez placer l'une des coiffures terribles du jeu mais pas que puisqu'ils ont eu également la bonne idée d'implémenter de nouveau les ponchos ah les ponchos c'était la tenue principale de l'épisode précédent et c'est clair que ça n'avait pas plu à tout le monde et on comprend très vite pourquoi cependant ils n'ont pas manqué de les réimplémenter ils se sont même un peu marrés avec ça puisqu'il y a un trophée justement qui vous demande de rééquiper une vieille tenue autrement dit bah un poncho pour les débloquer il faudra de nouveau se rendre sur la planète de Kobo et partir un petit peu en bas ici de la zone de la crête de la moisson ce qui nous intéresse c'est le gros fort qui est juste à côté le fort Kalin un fort rempli d'ennemis et il faudra rentrer à l'intérieur une fois que vous serez ici il faudra trouver un point d'accroche avec votre grappin pour monter au niveau supérieur et continuer un petit peu plus loin sur des plateformes et des couloirs votre but étant d'arriver dans l'autre zone un peu après une plus grande zone avec une trappe au sol dans laquelle il faudra et bah tomber effectivement c'est un piège c'est un lieu qui cache un combat de boss contre un rejeton dogdo une des grosses créatures du jeu il s'agit d'un des ennemis légendaires ils sont plusieurs et vous devez tous les éliminer également pour un trophée le guide est disponible également pour vous aider à tous les trouver dans tous les cas si vous êtes assez fort ou que vous n'êtes pas dans un mode de difficulté trop élevé vous devriez arriver à en venir à bout sans trop de problèmes et ensuite n'oubliez surtout pas d'aller ouvrir le coffre qui se trouve juste derrière c'est ici que se trouvent les ponchos avec tout un tas de couleurs aussi incroyables les unes que les autres alors team poncho ou team robe de jedi c'est à vous de choisir avec la couleur que vous préférez mais surtout n'oubliez pas d'assortir votre bonnet avec c'est très important il y a une autre tenue que j'ai trouvé vraiment cool il s'agit de la tenue de commandant une tenue un peu plus typée armure qui pourra peut-être se rapprocher un petit peu d'un style empire mais qui est vraiment classe quand on lui met des couleurs elle se débloque très facilement également pour ça on retourne encore une fois sur la planète de jedi oui on voyage beaucoup je sais ici il faudra trouver deux coffres un petit peu perdus dans le désert le premier est pas très loin du point de départ il vous suffira de monter un tout petit peu dans la plaine désertique et vous pourrez trouver un coffre ici un peu perdu sur un petit plateau rocheux à l'intérieur le haut de la tenue de commandant l'autre n'est pas très loin il faudra juste traverser les plaines arides pour trouver d'ailleurs un autre point de méditation qui est juste ici et si vous l'avez trouvé vous trouverez le coffre puisqu'il est également juste à côté afin d'avoir la deuxième partie de cette armure cependant il est possible de débloquer de trouver les couleurs à d'autres endroits on reprend le vaisseau c'est reparti pour un tour les couleurs se trouveront sur la planète de Kobo encore une fois et on va descendre tout en bas à gauche ici il faudra traverser toute la tourbière visqueuse pour aller dans la grande installation ici notamment sur le portique de chargement il y a d'ailleurs un point de méditation qui est particulièrement bien placé il s'agit ici des poutres du hangar si vous l'avez débloqué téléporté vous serez au bon endroit il y a deux endroits où vous pourrez trouver des couleurs et le premier est juste à côté du point de méditation il vous faudra utiliser une nouvelle fois BD1 et son amélioration électrique afin d'ouvrir la petite porte qui se trouve ici en haut à droite vous n'aurez plus qu'à y aller avec votre grappin et vous trouverez les premières couleurs les suivantes sont un petit peu plus difficiles à débloquer mais ça va aller assez vite tout de même il suffira de passer dans le passage qui est juste en dessous que vous aurez débloqué dans le cadre de l'histoire en avançant et en tournant directement à droite vous pourrez traverser ici le portail afin de vous accrocher au grillage qui est un petit peu plus loin avec un saut sur la gauche vous traversez ici également cet endroit et dans cette pièce il faudra utiliser la paroi qui est juste ici afin de grimper un petit peu plus haut il vous faudra encore une fois utiliser votre dash pour aller courir sur quelques murs et continuer dans cette nouvelle zone une fois que vous êtes ici et que vous avez monté au niveau supérieur il y a également un petit coffre bonus que vous pourrez récupérer c'est une partie d'un autre sable qui s'appelle la persévérance ce qui vous permettra de continuer encore un petit peu plus loin pour finir par arriver sur la plateforme qui nous intéresse quelques robots sont présents mais surtout le deuxième coffre avec les autres couleurs des couleurs plus vives plus intéressantes je trouve notamment moi j'aime bien cette armure en couleur rouge et je pense que je vais l'utiliser de temps en temps pour changer un petit peu ça reste plutôt intéressant à débloquer donc voilà pour les choses esthétiques et vraiment sympa que j'ai trouvé dans le jeu et que je pense intéressante à débloquer si jamais vous en avez vu d'autres et que vous avez la classe avec une tenue ou un sabre particulier ajoutez tout ça dans les commentaires on pourra faire d'autres vidéos sur les éléments esthétiques parce qu'il y a pas mal de choses encore à débloquer dans le jeu donc pour ne rien rater pensez bien également à vous abonner et activer la petite cloche et puis bien sûr pensez aussi au gros pouce bleu au passage et dans tous les cas nous on se retrouve très vite en attendant n'oubliez pas les petits cafés i Sous-titrage ST' 501